Bonjour, je m'appelle François, j'ai 27 ans et je viens de terminer ma formation d'AES, accompagnant, éducatif et social, que j'ai réalisé au sein de l'ADRAR pendant 10 mois grâce à un financement de la région. J'ai découvert à la fois les valeurs de ce métier ainsi que l'apprentissage d'une bonne posture professionnelle bienveillante. J'ai développé mes compétences grâce à l'alternance entre les apports théoriques et les stages pratiques. J'ai réalisé mes stages pratiques en IME, institut médico-éducatif, où j'accompagnais des adolescents présentant des troubles du spectre autistique, mais également en unité protégée auprès de résidents ayant des maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, je peux accompagner différents publics allant du jeune enfant à la personne vieillissante, tous les deux présentant des besoins spécifiques. À présent, de nombreux emplois s'offrent à moi, notamment dans le domaine de l'éducation spécialisée, de l'accompagnement au domicile et des structures collectives. Tout cela viendra enrichir la construction de mon identité professionnelle. L'accompagnement éducatif et social accompagne différents publics dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Il participe à la création de liens sociaux. Il travaille en relation avec les professionnels du secteur médical, social et éducatif. Il s'attache à construire une relation de confiance avec les différents acteurs, à ancrer les contenus de la formation dans son contexte professionnel et à prendre du recul et analyser ses pratiques. Ce métier fait appel à de nombreuses qualités humaines, l'empathie, la bienveillance, l'écoute. Dans le respect de la dignité de chacun, il maintient et il favorise la potentialité du public accompagné. Sous-titrage Société Radio-Canada